Nous allons remplacer le filtre à air du CENIC et DCI, qui est une opération très simple sur d'autres véhicules, mais pour celui-ci, on sera obligé de démonter certaines pièces pour avoir accès au filtre. Nous allons retirer toute la baie du parabrise qui se trouve ici, pour avoir accès au filtre qui se trouve en dessous. Pour cela, il nous faut un kit de tournevis, du clétor et des pinces, une petite boîte à cliquer, un grand cliqué avec une douille de 16, et un arrache-bras d'essuie-glace. On va commencer par l'opération démontage de la baie. Ensuite, on va d'abord retirer les essuie-glaces et on va marquer à l'aide d'un crayon la fixation. Nous allons retirer les petits capuchons qui se trouvent sur l'essuie-glace. On a ici, ici et ici. On le retire. Voilà. Le deuxième. Bien sûr, on le met de côté pour ne pas les perdre. Dans une petite boîte en plastique ou un petit carton. Et voilà, le troisième. Une fois que j'ai retiré les trois caches, on va d'abord retirer cette partie-là pour avoir accès aux bras d'essuie-glaces qui se trouvent juste derrière et qu'on puisse faire le marquage. Je vais prendre un cliquet avec une douille de 10. On le met de côté. Alors, attention de ne pas les abîmer parce que c'est des petits boulons en plastique. Des fois, on peut abîmer le pas des vis où on peut les placer. On tire un peu le joint. On le met de côté. Nous allons faire les écrons qui se trouvent ici à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 16. Alors, avec un crayon blanc, on va faire un petit marquage sur le pas de vis et sur les glaces. Alors, une fois le marquage terminé, on va remettre l'écrou. Juste un peu, comme ceci. Et on va remettre, on va mettre l'arrache bras et six glaces. On le positionne comme ceci. On va bien serrer. Voilà. À l'aide d'un petit cliquet avec une douille de 10, on va extraire. Voilà. On peut desserrer. Et on peut le retirer. Et on répète la même opération pour les deux autres. Le petit marquage sur le pas de vis et sur les silvaces. Entre sur le côté et des mêmes. Je remets les roues. Je repositionne l'arrache. Et voilà. On le met de côté. Alors, nous allons continuer à démonter le cache avec les douilles de 10 avec un journaliste qui sont sur le côté. Une fois terminé, on retire le cache comme ceci. Alors, nous avons une trappe qui se trouve ici avec un éco-délite ici et ici. et la deuxième. on va mettre un éco-délite Et là, on va mettre pour retirer la trappe qui se trouve au-dessus du filtre. Nous allons retirer le cache batterie pour avoir accès aux vis du filtre. Alors, pour cela, je vais prendre une clé de 10. On le met de côté. Alors, avec un tourniste qui se forme, je retire à droite et la deuxième à gauche. Et on tire le cache vers le haut. Là, nous voyons le filtre Oui, il était temps de le changer. On va les comparer. Alors, un filtre vieux, un filtre neuf. On voit bien la différence. Soit il est bien encrassé sur les lignes propres. Je le positionne comme ceci. Et on peut le remettre. Alors, on le positionne sans abîmer le fixe. Et on revisse à l'aide du cruciforme. Nous allons remettre le cache-batterie. On va réinstaller la trappe. Alors, il faut faire attention. Il y a des encoches sur le côté. Il faut bien les enclencher comme ceci. Il y a des encoches. On va remettre la trappe. Alors, nous allons remettre la baie. Et nous avons... On peut le retirer et le remettre après. N'oubliez pas de bien clipser. On va remettre les deux petites vis sur le côté. On remet les petits boulons. Attention quand vous vous serrez, ne pas serrez trop fort. Parce que comme c'est des petits boulons en plastique, vous risquez d'abîmer le pas de vis. Nous allons repositionner les bras d'essuie-glace. Alors, on met d'abord le central. Voilà. Alors, nous allons boulonner. Les serrez. On va remettre les derniers bras d'essuie-glace. Les marquages d'essuie qui viendront. Nous pouvons reboulonner. Et serrez. Nous allons contrôler le fonctionnement des essuie-glaces. Maintenant, on peut tout remonter. Alors, je vais récupérer le deuxième cache. Je remets ces petits icônes. Et je laisse là. Toujours pareil. Évitez de trop serrer. Pour ne pas casser ces écônes plastiques. Surtout, ne pas oublier les caches et les coups. Et le dernier. On va réinstaller le joint. Alors, il faut le mettre fur et à mesure. Le guider tout le long. Comme ceci. Voilà. L'opération est terminée. Il suffit de remettre le cache moteur. Et voilà. Nous avons remplacé le filtre arrière. J'essaie. Je vous en�� lightweight. Sous-titrage FR ?